Avec sa gueule d'ange et ses yeux bleus azur, Claire Merousse cache bien son jeu. La Bordelaise est devenue en 2012 à seulement 25 ans la première et l'unique femme pilote à ce jour sur Rafale, ici à l'image, lors d'un exercice de l'OTAN en Norvège. Fille d'un pilote de Mirage 4, elle passe un bac S, suit une prépa scientifique, puis intègre l'armée de l'air à 20 ans. Claire totalise aujourd'hui plus de 700 heures de vol sur l'avion de combat français. Être aux commandes du Rafale à une vitesse de 1900 km heure, c'est un défi permanent. C'est un avion qui a tellement peu de limites que c'est nous la limite et qu'il faut être attentif tout le temps parce qu'il peut tellement se passer deux choses et qu'il y a toujours un domaine qu'on ne maîtrise pas. Alors on maîtrise la sécurité, vous inquiétez pas, mais c'est un avion tellement complexe que c'est un défi permanent de se dire, est-ce que je vais réussir à faire ce que je veux faire avec cet avion sur ce vol-là. Comme on dit, on dit souvent, il n'y a pas de bons pilotes, il n'y a que des vieux pilotes. Claire Mérousse sera bientôt maman de jumeaux. Pendant quelques mois, sa combinaison de pilotes remisées au placard, elle va pouvoir prendre un peu de recul sur l'aventure exceptionnelle qu'elle mène et se remémorer les bons souvenirs, notamment un entraînement mené en plein ciel avec un pilote de l'US Air Force. Mon plus beau vol, c'était une mission de combat à un contre un contre F-22 aux Émirats Arabes Unis. On est revenu en patrouille serrée avec le pilote de F-22, donc moi j'étais en patrouille serrée sur lui. Il a regardé mon avion en disant, vous avez vraiment un bel avion. Et là je me disais, mais non, c'est vous qui avez un bel avion. C'était juste magique de faire les deux avions comme ça, côte à côte. Claire Mérousse est la douzième française à être brevetée pilote de chasse. La première, c'était Caroline Aigle. Il faut dire que ce n'est que depuis 1995 que l'armée de l'air a ouvert les portes de ce métier à la jambe féminine. C'est parti !